ishimoku kinko yo revue de marché consacré aux actions et aux trackers autrement dit et f nous sommes le mardi 2 février 2021 il est 10h31 je vous souhaite la bienvenue à toutes et à tous j'ai déjà or là et n'avant de commencer à enregistrer cette émission commence à discuter avec beaucoup d'entre vous puisque vous le savez vous avez un onglet notamment si vous arrivez pour la première fois avec l'icône du logiciel go to webinar qui doit s'afficher quelque part sur votre écran sur lequel vous pouvez cliquer qui vous permet de faire des commentaires et de poser vos questions que je lis toutes et que tout le monde ne peut pas voir parce que c'est une des limites il y en a pas beaucoup de limites à ce logiciel mais c'est une des limites de ce logiciel j'espère que ça progressera prochainement donc vous êtes ici en train de voir à l'écran mon site web ishimoku kinko yo tiré point info avec son blog ici toutes les offres de formation les avis des personnes sur les formations que je ne modère pas et qui sont publiés instantanément parfois je voyais par exemple je ne sais pas qui a déposé que dire de cette formation une formation complète avec une explication détail de toutes les lignes de l'ichimoku bon bref michael a posé posté une publication hier et je n'étais même pas au courant donc il n'y a pas de censure il n'y a pas de modération il n'y a pas de filtre alors évidemment des fois de temps en temps je vais voir et s'il arrivait c'est arrivé une fois ou deux pendant plusieurs années qu'il y ait des commentaires agressifs de personnes qui n'ont d'ailleurs pas du tout acheté la formation évidemment que je ne la laisserai pas en place mais cela est extrêmement rare presque ça n'est jamais arrivé à part une fois ou deux en plusieurs années ma chaîne youtube elle est accessible depuis cet onglet voilà avec une jolie musique rock'n'roll pour bien démarrer la journée du coup j'ai perdu le mon site ben voilà c'est ballot et sur ce site il y a aussi un avertissement sur les risques que vous pouvez voir tout en bas que je vous propose d'aller regarder puisque je ne n'allais plus ici et maintenant à l'écran ces revues de marché bonjour patrick ces revues de marché salut Guy Loïc ces revues de marché n'ont pas vocation non plus à donner des signaux ni de trading ni des conseils en investissement et n'ont pas non plus la vocation bien que ça puisse servir à cela aussi en particulier aux gens qui ont acheté déjà mes formations la plupart de ces personnes indiquent que suivre les revues de marché est un complément très intéressant et très pédagogique pour la suite de la formation pour comprendre en pratique ce que l'on apprend dans la formation mais il ne faut pas vouloir apprendre à utiliser l'ishimoku ou les chandeliers japonais ou je ne sais quoi avec ses revues de marché ce n'est pas leur objectif alors patrick j'ai vu que tu avais regardé parce que sur twitter j'ai pause parler de rémi cointreau et puis je me souvenais plus quand est-ce que j'avais dit qu'il y avait une opportunité d'achat sur la borne basse de la dérive latérale bien que cela j'insiste n'engage que moi je ne donne pas de conseils en investissement selon mon regard au travers de l'ishimoku et tu as voulu voir quand est-ce que j'avais dit cela et je m'étais trompé sur les dates finalement tu as retrouvé et je crois que c'est une vidéo du 16 janvier où tu es allé regarder et tu as constaté selon ce que tu as écrit sur twitter que toutes les analyses que j'avais fait ce 16 janvier semblait pertinente me semble-t-il grâce à l'ishimoku donc c'est toujours intéressant de faire un retour sur d'anciennes analyses je vous recommande de le faire vous regardez des revues de marché au présent mais vous pouvez aussi regarder des revues de marché passé pour voir si les analyses que j'ai fait avec l'ishimoku par le passé se sont avérées pertinentes ou pas c'est un indicateur intéressant sur la pertinence de l'ishimoku alors patrick me dit répond à cela celle du 8 décembre aussi alors guy bonjour peut-on regarder air liquide et pfizer alors air liquide c'est prévu mais je ne donne pas pour les revues de marché actions je ne fais pas d'analyse par rapport à des demandes qui sont faites ici et maintenant parce que vous allez voir j'en ai énormément j'ai déjà perdu déjà cinq minutes à blablater ce que j'aime bien avant de commencer ça me met dans le train et il faut me les envoyer suite à la newsletter que je vous envoie le week-end pour vous informer de la revue de marché il faut m'envoyer vos demandes d'analyse jusqu'à la veille et en général au moment présent je n'ai pas la possibilité de le faire ce que je n'en ai pas le temps bien alors je vais commencer par vos demandes d'analyse justement parce qu'elles sont super intéressantes et puis elles me font découvrir et elles nous font découvrir à tous des actions que je n'aurais moi même peut-être jamais découvert sans vous alors on commence par didier qui nous dit qu'il a pris position sur inovio pharmaceuticals alors on va aller voir inovio paf oula ça explose à la hausse alors qu'est ce que alors personnellement je suis allé regarder un petit peu de quoi il s'agissait c'est une biotech me semble-t-il qui fait qui travaille sur les traitements et la prévention de certains cancers virus ébola zika grippe rien que ça hépatite plusieurs hépatites et actuellement en phase de tests préclinique et avec des réponses positives immunitaire in vivo donc c'est sans doute ce qui explique la montée du titre comme cela comme on est en train de le voir ici à l'écran alors tu me dis que tu as pris position le 22 décembre à 10 17 alors on va aller voir 10 dollars et 17 centimes 10 dollars donc tu as pris position ici 10 dollars 26 mais on va dire que c'est pareil 10 dollars ok sous la bord sous la ici sous la ssb faut toujours faire un petit peu attention à cela j'ai vendu un tiers ce jour sur range cassé alors range cassé le range cassé c'était hier donc le range cassé dont tu dois parler c'est ici on va pas faire le rectangle habituel mais vous le voyez avec la borne basse qui est sous les prix ici tu as très bien fait puisqu'on sait jamais avec une plus value de 49% 46 allez on va dire 50% donc déjà première chose dédiée bravo et félicitations c'est une magnifique plus value plus value les plus hauts de deux mondes de 2020 centrant à 33 79 alors on va aller regarder où se trouve cette limite de 33 79 ça doit être ici voilà tac ici en haut et la question que tu me pose quel objectif espéré un plat ssb daily à 22 46 alors un plat ssb daily à 22 46 je le cherche ici 22 46 22 voilà ici alors il ne faut jamais rien espérer en bourse mais on peut établir des probabilités alors on peut aussi constater que au delà du range que tu as vu il y a un niveau de résistance ici extrêmement important c'est à dire que par le passé le titre quand il est revenu chercher ici le niveau des 10 des 17 on va dire allez on va faire un chiffre rond on va accepter les 17 après on est monté légèrement au dessus dont pas mal quand même un dollar et qu'elle les prix se sont stoppés par le passé sur ce niveau et il ya eu une bataille ici aussi en septembre sur ce même niveau et actuellement nous sommes ici sur ce même niveau donc j'ai envie de dire que on ne peut pas attendre pour ne pas dire espérer grand chose tant qu'on n'a pas cassé à minima ce niveau en clôture que l'on peut repérer ici et au delà de ce niveau nous en avons un autre ici puisque tu sembles faire de l'investissement de moyen terme et non pas de long terme donc il faut passer sur le corps de tous ces niveaux pour pouvoir aller chercher les niveaux suivants voir les plus hauts annuels dont tu que tu évoques la question est en daily il est difficile d'entrer dans un sur un trade en daily lorsque l'on n'a pas beaucoup d'espace entre un niveau de support et la prochaine résistance qui comme on le voit par la mèche actuelle même le niveau actuel n'est toujours pas cassé donc déjà avant d'aller chercher le niveau suivant faut-il encore casser le niveau actuel donc quand on n'a pas beaucoup d'espace c'est difficile d'entrer en position à moyen terme soit tu gardais ta position soit maintenant tu en as sorti les deux tiers d'ailleurs aujourd'hui tu peux envisager ça n'engage que moi encore une fois faudra pas m'en vouloir s'il faut jamais avoir de regrets en trading puisque là c'est pas d'investissement mais plus du trading on prend des décisions et surtout il ne faut pas les regretter donc là tu as pris un tiers et deux tiers ici tu pourrais prendre ton dernier tiers sur ces niveaux ensuite tant qu'on n'a pas cassé le niveau des 22 40 que tu évoques dont ton poste nous n'avons pas beaucoup d'espace pour rentrer en position alors que là nous avons un bel espace tu vois un bel espace quoi que là il ya des niveaux de résistance aussi donc soit tu attends que ce niveau à minimum casse un repli sur ce niveau où tu vas chercher les derniers plus haut soit de toute manière tant que ce n'est pas fait ce n'est pas fait et tu seras nécessairement obligé vu les faibles espaces qu'il ya entre les prix obligé de basculer sur un graphique h4 pour éventuellement trouver un timing de point d'entrée plus plus pertinent mais même en h4 les espaces sont pas suffisants voilà je n'ai pas grand chose d'autre à te dire là ici et maintenant pour te dire comment rentrer en position une fois que tu as pris tes bénéfices l'autre possibilité c'est de garder le tiers qui te reste tu as bien fait de prendre tes 50% de garder le tiers qui te reste et d'attendre un repli sur la qui jeune scène h4 qui devrait monter sur le niveau cassé que sur lequel tu es tu as pris tes deux tiers de bénéfices et si ce niveau tient gardé suivre la tendance sur la qui jeune h4 jusqu'à ce qu'elle casse dans le sens contraire mais là suite à une accélération comme ça c'est difficile de réentrer en position il est difficile aussi de savoir si on va aller au delà de ces niveaux personne ne peut le savoir on est sur des niveaux de prise de bénéfices alors tu me dis aussi didier que mon analyse sur gopro alors j'avais fait une analyse sur gopro probablement à ta demande et je ne m'en souviens pas enfin je me souviens de l'avoir fait mais je me souviens pas ce que j'avais dit tu me dis que mon analyse gopro qui consistait à acheter sur un retour plaquijoune daily le 21 janvier le 21 janvier donc probablement 5 janvier 21 janvier ici où j'indiquais que l'on peut toujours ça c'est c'est typiquement ce que j'enseigne dans ma formation la ligne de tendance avec l'ichimoku qui s'entrelasse sur cette ligne de tendance offre très souvent de belles opportunités pour rentrer de nouveau à l'achat donc que le 21 janvier j'avais dû dire que un retour sur le plaquijoune avec un premier objectif à 10 60 selon toi j'ai dit 10 60 vient d'être atteint bon ben j'ai été j'ai été bon sur ce coup c'est pile poil là où se trouvent les prix ici et maintenant et donc maintenant tu me demandes très bien mais la suite alors déjà c'est déjà super d'avoir d'être entré ici au niveau des 8 73 et d'avoir atteint les 10 60 et si j'ai dit qu'on pouvait atteindre les 10 60 c'est que j'ai dû voir que ça correspondait à un niveau de résistance quelque part alors où voilà c'est le plat l'extension de plaquijoune qui est ici donc la suite elle est simple c'est à dire qu'on ne peut pas la deviner il faut accepter qu'on ne peut pas deviner si on l'extension de quijoune qui correspond d'ailleurs je suis en train de voir en extension aussi au plat ssb qui se trouve ici donc gros niveau de résistance avec au dessus juste au dessus un double niveau on va le mettre à l'intermédiaire ici qui est le plat tenkan en extension ici même si c'est plus faible que le plat quijoune mensuel sur lequel on est actuellement un plat quijoune tenkan en extension c'est important tant que ce niveau est pas cassé il n'est pas possible d'envisager d'aller chercher les 17 qui sont le niveau de résistance suivant donc si on revient sur le daily perso si vous voyez au dessus des 10 60 que l'on vient d'atteindre non pourquoi j'ai dit 10 60 avec autant de précisions alors soit c'est le coup de chance soit j'ai vraiment bien mesuré mes niveaux de résistance ishimoku tant que ce niveau des 10 60 n'a pas été cassé il est difficile d'envisager d'aller chercher le niveau suivant qui est le niveau des 13 vu l'accélération actuelle vu aussi attention je regarde si ça ne bisauterait pas un peu bon pour le moment ça bisoute légèrement mais pas trop donc là on vient d'atteindre le niveau de résistance que j'avais indiqué on atteint aussi la borne haute de ce canal haussier la probabilité de redescendre à nouveau sur la kijoune sen avant de casser ce niveau est probable donc moi personnellement je laisserai casser ce niveau j'attendrai ensuite un repli au dessus de ce niveau sur la ligne de tendance pour me replacer et si j'étais dedans et que j'avais acheté ici ce repli sur la kijoune sen au niveau des 10 60 étant donné ce que l'on vient d'observer ensemble sur les unités de temps supérieures pour du trading de moyen terme comme tu sembles le pratiquer j'encaisserai mes bénéfices yannick c'est toujours avec beaucoup de plaisir que j'écoute tes revues de marché j'ai commencé les formations ishimoku et bougies japonaises mais je suis toujours en mode apprentissage ces revues de marché sont réellement un plus à ces formations encore merci c'est moi qui te remercie yannick de ta confiance as tu un avis sur l'entrée en bourse bourse de hrs hydrogène alors je ne sais pas comment on prononce ça en anglais refueling solutions le chiffre d'affaires semble en baisse c'est un secteur prometteur donc ensuite moi personnellement j'ai souscrit j'en ai souscrit pas beaucoup juste un peu que j'ai mis dans mon PEA donc c'est une société spécialisée dans la production et la souscription s'arrête demain elle a été avancée à demain la souscription spécialisée dans la production en série de stations clés en main de ravitaillement en hydrogène de grande capacité destinée aux véhicules lourds entre sur Euronext grosse clôture des souscriptions avancées au 3 février alors au niveau du chiffre d'affaires ça stagne c'est ce que tu nous dis aussi mais effectivement tu nous dis aussi que c'est un secteur prometteur et ce n'est pas faux que c'est un c'est vrai que c'est un secteur prometteur mais est-ce que la promesse sera tenue ça on ne le sait pas en ce qui concerne cette société en particulier mais aussi l'hydrogène c'est pas gagné de réussir à faire de l'hydrogène propre en tout cas la société pourrait profiter des plans massifs allemands français européens concernant l'hydrogène et pourrait très considérablement augmenter son carnet de commandes puisqu'il y a une forte forte un très très fort besoin d'immenses nécessités fixées par l'union européenne d'ailleurs en ce qui concerne les stations de ravitaillement en hydrogène donc hrs selon mes lectures envisage de pouvoir au moins en faire une centaine sur des milliers donc la demande est importante donc si on part de ce principe si on regarde ce qui se passe avec macfie on peut envisager selon moi et ça n'engage que moi donc je vais pas dire on peut je vais dire je peux envisager moi de souscrire à hrs 100 sans folie quoi juste quelques petites actions comme ça et puis après on verra bien ce que ça donne une fois que ça sera coté sur le marché donc voilà quel est mon avis et évidemment cet avis est le mien et n'est pas un conseil en investissement je ne suis pas en train de te dire de souscrire mais moi je l'ai fait pour les raisons que je viens d'évoquer sinon deux actions à partager qui semblent en constante hausse dans les énergies nouvelles et je te remercie de me faire découvrir ces belles actions alors il s'agit de serès power holdings c'est des piles à combustible donc les analystes sont très positifs sur ce titre donc on va aller regarder maintenant ce que nous raconte qu'est ce que j'ai dit c w r alors si je ne dis pas de bêtises alors temps plug c'est une société britannique je crois donc livre sterling l'action est à 1400 1400 1400 c'est cher enfin c'est pas que ce soit cher c'est la question on peut avoir une action à 1 euro qui est très cher mais il faut avoir le capital conséquent pour pouvoir investir dans une action à 1400 livres si c'est bien des livres sterling alors c'est effectivement très joli techniquement regardez c'est en tendance permanence est-ce que ça a souffert du kovid 7 alors là on est en décembre 2020 ça a pas l'air d'avoir je vois pas de baisse significative 22 septembre 2020 attendez parce que c'était quand le kovid c'était en février février enfin c'est toujours le début de cette mal de ce malheur paf non seulement on a repris 100% puis depuis ça ne cesse de monter je vous expliquais hier que le marché du forex est rarement en déséquilibre autrement dit en tendance le marché des actions lui il adore les déséquilibres les belles tendances comme ça donc cette tendance verticale est remise en question ici et maintenant nous avons suite à ce on va appeler ça un énorme pendu mais à la fois au dessus de la kijunsen donc on aurait pu aussi le considérer comme un marteau tant qu'il reste au dessus de la kijunsen mais enfin bref un signal fort d'indécision et puis nous avons ici une étoile filante sous la kijunsen un doji en formation sur la kijunsen la shikuspan elle elle n'a donne toujours pas de signaux baissiers elle est toujours soutenue par les prix et par la ligne de tendance grossière au dessus de la tendance moi je dirais que suite à ce que l'on peut observer ici l'avalement avec ses chandeliers de retournement massif explicite qui se forment ici j'aurais tendance à dire que si on voulait entrer sur cette action il serait relativement nécessaire urgent j'ai envie de dire d'attendre un repli sur la kijunsen hebdomadaire me paraît complètement sain et un beau point pour éventuellement envisager d'entrer long sur ce titre si les fondamentaux étudiés sont donc tant qu'on reste au dessus de la tenkansen comme nous expliquait tony la semaine dernière c'est à dire qu'on peut avoir voilà tant qu'on reprend la tenkansen mais enfin ça reste quand même très suracheté l'éloignement entre la tenkansen et la kijunsen est important et englobe toute l'épaisseur du nuage vu l'avalement massif ici les chandeliers de retournement qui se sont présentés ici aussi personnellement j'attendrai soit un repli sur la kijunsen soit à minima et en sachant qu'on entre encore dans une configuration sur acheté mais si c'est pour un investissement de long terme on peut tout à fait subir de forts retracements et ça ne mange pas de pain à minima une reprise ici de la ligne de tendance minima de repasser au dessus des 1495 en tout cas c'est un très beau titre et c'est merci beaucoup de l'avoir partagé et d'ailleurs je vais mettre tout de suite dans ma liste ajouter dans la liste green voilà ça c'est fait plug power alors plug power semble suracheter nous dit tu c'est encore une fois des piles à combustible à hydrogène donc encore l'hydrogène mais cette fois-ci utilisé pour le marché industriel hors route et le marché de l'énergie fixe les analystes sont partagées et se posent des questions sur la rentabilité à moyen terme ça c'est ce que je suis allé puiser moi comme information et donc là on est dans une effectivement il ya des trous énormes c'est à dire que là c'est vraiment les gens les investisseurs qui sont rentrés là dedans vraiment apprécié ce titre c'est en constance haute c'est encore une fois on est sur un marché porteur et prometteur la configuration ici que l'on voit ressemble très fortement à une configuration en haute vague de retournement en haute vague malgré le chandelier ici qui contredit un petit peu cette configuration en haute vague et là moi perso je pense que nous avons ici une situation qu'il convient de clarifier avant de faire quoi que ce soit à minima je surveillerai si je devais surveiller cette action je la surveillerai sur un retour qui jaune ici voir une cassure de ce range par le haut mais vu les accélérations par le passé à un moment donné un marché faut que ça respire on l'a bien vu dernièrement quand ça monte trop fort ça peut corriger aussi violemment donc une correction en plus c'est sympa parce que la qui jaune daily on l'a matérialisé sur ce niveau elle correspond à la qui jaune hebdomadaire ici personnellement j'attendrai à minima un retour ici sur la qui jaune hebdomadaire depuis d'autant plus que depuis que ça monte on n'a jamais eu de chandelier de retournement aussi explicite déjà ici ce niveau ça veut pas passer on l'a cassé regardez cette magnifique étoile filante ce doji en formation hebdomadaire un repli sur les niveaux des 43 45 42 m'apparaît comme étant un beau point pour éventuellement réanalyser cette action pour éventuellement acheter et investir sur du long terme ça c'est plutôt de l'investissement de long terme en tout cas merci beaucoup pour ce partage et j'ajoute encore une fois ce titre dans ma liste green alors merci beaucoup yannick pour avoir partagé avec nous ces belles actions louis toujours sur une valeur us mais cette fois ci il ne s'agit pas d'une valeur dans le vent il s'agit d'alcoa effectivement alcoa très connu et pas vraiment une valeur dans le vent mais voilà spécialiste des lingots en aluminium grand spécialiste de l'utilisation industrielle de l'aluminium alors tu nous dis louis qu'après des mois d'hésitation tu es rentré début alors début il manque la date alors déjà on va aller voir alcoa alors je ne sais pas début quand tu es rentré parce que ça ne s'est pas imprimé sur ton texte alors pour jouer l'effet résultat nous dis tu à 23 dollars à 23 dollars oui en effet mauvaise décision précises tu bon alors après je ne sais plus toi tu fais de l'investissement un petit peu de long terme mais aussi du swing trading donc à long terme il n'y a pas de panique il n'y a pas de panique en la demeure c'est pourquoi pas si c'est haussier c'est haussier mais enfin moi tu sais tu connais j'aime pas ce genre de titres c'est un titre qui est baissier depuis 2018 qui semble rebondir ici sur les niveaux mais alors il aurait fallu tenir compte du twist qui est ici voire même de la ssb qui se met à plat alors peut-être as-tu bien fait et le problème c'est qu'on a réintégré tu vois on a réintégré comme ça on réintègre on va il faudrait pas descendre de là je ne sais pas quelle est ta position il faudrait pas passer de nouveau sous la ssb si on repasse sous la ssb à 15 60 c'est vraiment très bon très mauvais signe là lorsque l'on casse un range on retrace sur la qui joue aussi de la qui joue de scène c'est très fréquent donc pas de panique mais l'idéal serait quand même que ces niveaux tiennent parce que là on peut avoir un rebond c'est très très fréquent après la cassure d'un range on peut avoir un rebond sur ces niveaux et à partir de ce niveau recasser le range et repartir chercher les niveaux suivants comme par exemple le plat ssb ici à 31 le plat qui joue ici c'est celui qui a bloqué les prix suite à la cassure du range puis donc au dessus de au dessus des 26 25 le niveau suivant est à 31 et si on regarde les prix d'ailleurs même on n'a même pas besoin de regarder les prix parfois avec ishimoku puisque l'ishimoku nous marque bien les niveaux de résistance des prix donc sur ces niveaux un rebond est encore possible pour aller rechercher le niveau des 26 le cassé puis poursuivre jusqu'au 31 au delà ça devient quand même chaud bouillant au delà de ce niveau de plaques jaunes ici à 17 25 et sous la ssb c'est vraiment vraiment compliqué après on peut très bien repasser sous la ssb et repartir mais à un moment donné il faut savoir accepter de prendre ses pertes voilà ce que j'ai envie de te dire donc c'est ce que tu précises un peu plus tard peu importe car je joue la recovery sur un très long terme bon mais si tu joues la recovery sur un très long terme il n'y a pas de problème néanmoins encore une fois sous les 15 allez sous les 15 dollars attention a connu un sommet à 63 dollars en avril 2018 le sommet historique est à 106 94 l'action est très baissière depuis 2008 et après un rebond entre avril 2018 et 2020 les passes 62 mais on voit que depuis avril 2020 elle a repris le chemin de la hausse à court terme on voit le support des 17 30 17 50 voilà c'est exactement la zone que l'on vient d'évoquer ici à la cuisine scène et en dessous ici le support des 15 qui est quand même un gros gros morceau puisque quand une action repasse sous la ssb d'un range hebdomadaire c'est vraiment pas bon signe la probabilité pour qu'on revienne à 5 30 existe aussi voire à 11 voilà 15 minimum voilà retourné sur les 15 dollars c'est ce que exactement voilà tu as fait la même analyse que moi donc je te félicite pour ton analyse elle est très juste sous les 15 dollars personnellement s'il s'agissait d'une prise de position que je j'aurais fait moi même je j'encaisserai mes pertes après je ne te donne pas de conseils parce qu'il peut arriver aussi qu'on tape les 14 dollars et qu'on remonte mais à un moment donné il faut savoir accepter de prendre ses pertes jetons malgré tout un oeil sur le graphique mensuel qui pourrait nous en dire plus et bien là on voit l'avalement baissier c'est pas bon signe sur la borne haute de ce cluster de résistance tu n'as pas tenu compte des résistances de l'ichimoku mensuel et hebdomadaire et c'est quand même pas top du tout puisque là ici encore une fois on a le niveau des 13 08 des 14 qui est un niveau de support extrême qui n'a pas cassé depuis qu'il n'avait plus cassé depuis je veux pas te faire peur mais depuis mars 2009 mars 2009 ce support casse ici on casse ce support et on revient vers 50% de retracement sur la qui joue une scène ici pour repartir dessous donc autrement dit une fois de plus si on repasse sous les 15 voilà voilà ce que j'en pense frédéric pourrais-tu t'intéresser à l'action l'extra dans votre rue tu peux me tutoyer dans ta revue de marché de mardi prochain je m'autorise de me tutoyer à ta place de mardi prochain alors l'extra je vais essayer d'accélérer un petit peu parce que je prends trop de tranche sur chaque action et encore une fois ça va prendre je vais faire une émission d'une heure et demie la tendance haussière vers les plus hauts est elle envisageable à court terme me demandes tu quitte de quid de conserver ce type d'action pour du long terme j'ai fait cet achat de 500 parts dans un esprit long terme avec un pru de 15 08 alors 15 08 c'est ou alors 15 15 15 bon bravo déjà situé en on va dire 15 15 12 c'est pareil la notion d'un point de vue fondamental de leader mondial m'inspire donc moi je suis allé regarder j'ai vu que les analystes étaient fondamentaux étaient partagés l'extra ça fait quoi ça façonne des technologies premium qui facilitent la transformation digitale des acteurs de la mode de l'automobile et de l'ameublement son offre une combinaison de logiciels matériels données et services conçus pour mettre en oeuvre les principes de l'industrie 4.0 ben dis donc je suis en retard moi j'étais resté au 2.0 on en est à 4 mais c'est pour l'industrie alors tu as acheté sur un très beau niveau déjà tu as acheté la cassure là on voit bien regarde la résistance ici qu'il y avait les prix tergivers sur cette résistance la casse en force reviennent tester ce niveau de résistance et puis pile le niveau que tu as acheté donc félicitations c'est au niveau de l'entrée en position c'est parfait maintenant suite à cette accélération haussière qu'on a eu ici nous avons un essoufflement de la tendance l'essoufflement de la tendance provoque le twist et qui dit provocation de twist dit probabilité de dérive latérale nous travaillons actuellement une résistance des prix dans le cadre de cette dérive latérale après avoir produit cette magnifique étoile du matin suivi de cet avalement qui l'avalement fait partie de l'étoile du matin mais ces deux structures en une sont vraiment un très joli point tu as acheté dès le doji ici la probabilité pour qu'on atteigne la borne haute du range ici là c'est facile quand on analyse au niveau des 28 27 95 est importante néanmoins comme on travaille un niveau de résistance ici à l'intérieur du range comme on peut le voir qui est réel regardez toutes les touchettes qu'il ya sur ce point étant donné que la zone d'équilibre du range a été cassé il ne serait pas surprenant de voir les prix retracés sur ces niveaux des 21 10 avant d'éventuellement redécoller chercher les 27 80 ou bien si cette couverture en nuages noirs qui n'en est pas une venait à être annulée par la clôture mensuelle mais enfin on n'est que le 2 février donc on va regarder à prendre un hebdomadaire ici au delà des 25 30 alors la probabilité d'aller chercher les 27 85 est important il semblerait que ce soit un titre très haussier regardez d'où vous très très haussier dont tendance haussière de long terme là bon depuis 2017 c'était quand même une tendance inversée à la baisse garder cet actif pour du très long terme mais ça c'est à toi de voir selon les fondamentaux selon les de l'entreprise est ce qui est voilà pour l'avenir maintenant tant qu'on ne casse pas le niveau de le plus haut historique ici au niveau des s'agit-il bien dur du niveau historique des 30 et étant donné que nous sommes déjà pratiquement au niveau de la borne haute des 28 ici c'est délicat que de déterminer à l'avance je ne sais pas si les fondamentaux en valent la chandelle j'ai envie de dire mais au delà des plus hauts historiques au delà des 30 il est certain qu'on rentre dans un phénomène de tendance haussière qui dépasse les plus hauts historiques et qui justifie de garder ce titre sur le long terme à moyen terme nous avons ici un niveau de résistance qui peut supporter un un retracement sur les niveaux des 21 au delà des 21 c'est fini on court le risque de revenir chercher les 15 et soit on casse ici directement les 26 c'est tout à fait possible mais attention parce qu'en hebdomadaire on voit bien quand même les chandeliers de retournement ici on voit bien cette série de chandeliers de retournement il est impératif qu'en fin de semaine allez j'ai envie de dire qu'en fin de semaine ce serait quand même bien qu'on ait cassé les 25 si on casse les 25 en ligne de mire les 28 si on casse les 28 la probabilité d'aller chercher les 30 qui sont les plus historiques même au delà des 25 j'ai envie de dire les plus historiques est très important qu'est ce qui va se passer ici au niveau des plus historiques très probablement un fort retracement donc si tu es prêt à subir ces retracements pour accepter de rentrer à très long terme casser les 30 qui ne casse qu'on peut-être pas d'ailleurs et rentrer sur une tendance haussière de très long terme alors oui c'est justifié de garder en long terme si tu n'es pas prêt à subir les retracements et à voir tes bénéfices s'effacer en attendant de casser les 30 alors il ne faut pas le faire et il faut encaisser tes bénéfices au niveau soit maintenant soit au niveau des 28 ou des 30 voilà pour cette action lectra jm analyser l'action micropole service informatique spécialisé dans les systèmes d'information décisionnel pour banque assurance etc tu nous dis que les prix ont bien chuté et se trouve dans une zone intéressante d'achat selon toi donc car nous avons le twist dont la ligne d'équilibre correspond à 50% de retracement nous permet grâce à l'ichimoku de tracer le point bas alors on va déjà commencer par aller voir ça donc je ne sais pas sur quelle unité de temps tu as vu ça donc on va essayer de le chercher et de le trouver ensemble micropole euronext voilà micropole donc là je suis en hebdo et déjà on voit à peu près en hebdo grosso modo ce que tu nous indiques difficile de trouver le point où là le de la borne là il faut on n'a pas deux points sur lesquels s'aligner donc attention il est même pas bon allez on va je pense que tu as fait ça comme ça selon ce que tu écris je devine ça comme ça on ne tient pas compte de la mèche ici donc on a ici alors donc je vois ça en hebdomadaire en tout cas tu nous dis correspond à 50% de retracement donc la ssb ici on est tout à fait d'accord bravo félicitations pour ce cette vision de l'ichimoku donc si on prend le point haut et contraste le point bas par rapport à cette ligne nous voyons qu'il ya eu un chandelier avec longue mèche puis chandelier de retournement le marteau qui suit j'imagine que c'est ça de plus les stochastiques sont bas ils sont pas véritablement bas ils sont au plein milieu donc ils ne sont pas bas il ne faut pas faire dire aux indicateurs pour aller dans l'autre sens ils ne sont pas bas et la société ne semble pas avoir de problème qu'en penses tu alors micropole je suis pas allé voir ce que disent les analystes fondamentaux je ne suis pas allé regarder j'en pense que on achète jamais sur la zone d'équilibre voilà c'est très 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 rapide comme réponse ça fait c'est exactement ce que j'explique dans ma formation soit on vend en haut du range soit on achète en bas du range soit on vend en haut du range en tout cas on encaisse le bénéfice mais on ne fait rien au niveau de la zone d'équilibre donc moi personnellement je n'achèterai pas ici et maintenant et tu ne dis pas si tu es déjà acheté non tu dis que les prix ont bien jeté et se trouve dans une zone intéressante d'achat rien ne dit que cette accélération baissière ne va pas provoquer comme tu le dis parfaitement bien un rebond sur cette zone d'équilibre une période d'hésitation qui vont être matérialisés par des chandeliers comme ça et à l'issue de cette période d'hésitation un chandelier japonais de retournement haussier va donner le ton pour pouvoir éventuellement revenir chercher la borne hausse ou un chandelier de retournement ou de continuation baissière pour pouvoir venir chercher la borne basse parce que là théoriquement qu'est ce qu'ils me disent théoriquement quand on part du haut on va en bas quand on part du bas on va en haut quand tu pars du bas on va du haut décidément on part en bas donc pourquoi est ce que nous n'irions pas faire une rotation complète rechercher la borne basse ici personne ne peut le savoir et ça ce n'est pas théoriquement une zone d'achat la zone d'achat elle est ici c'est une zone où on encaisse des bénéfices si on a vendu c'est une zone où éventuellement on ne sort pas de position si on a vendu si mais de là à dire que c'est une vente une zone d'achat je ne partage pas particulièrement cet avis en graphique hebdomadaire alors peut-être nous parlais tu du daily mais non puisque tu parles de la zone d'équilibré donc ce n'est pas le daily et en graphique mensuel c'est pas on peut pas dire que soit là le titre le plus haussier de la planète bourse c'est quand même borné ici à 1,50 ah oui en plus c'est une petite capitalisation c'est chaud les petites capitalisations il faudrait que les copains de reddit là où de je sais pas quoi les américains se disent tiens c'est survendu on va acheter mais s'ils ne le font pas là l'avalement baissier nous indique une forte probabilité de revenir chercher le bas ici donc après on a une autre poupée russe à l'intérieur de la poupée russe principale une couverture en nuages noirs au dessus de la borne que j'ai indiqué on travaille effectivement la zone d'équilibré ici mais rien ne dit qu'on va pas revenir chercher la zone basse ici donc moi personnellement si ça ne tenait qu'à moi mais après ça peut très bien fonctionner je n'entrerai pas sur cette zone alors si tu as le temps de voir aussi terra nexus donc je suis allé regarder terra nexus est spécialisé dans la recherche et développement de produits thérapeutiques destinés au traitement des maladies du système nerveux centrale grosse prise de bénéfices je lis sur les articles des sites spécialisés en analyse fondamentale grosse prise de bénéfices depuis la flambée c'est une société que tu m'avais proposé d'analyser la semaine dernière et tu voudrais qu'on regarde le suivi donc voyons voir si j'ai laissé terra nexus des tracés voilà nous avions des tracés la semaine dernière suite à ta demande pourquoi est-ce que j'ai dessiné ce rectangle je ne m'en souviens plus très probablement parce qu'il correspond à une dérive latérale en daily voilà c'est tout à fait ça et ça n'a pas vraiment évolué j'ai hésité c'est pour ça qu'il ya ces deux lignes j'ai hésité à tracer la borne basse à 13 10 ou à 12 30 en tout cas ce que l'on peut constater ici et maintenant c'est que cette borne basse a cassé mais elle a dessiné un doji elle dessine une espèce d'étoile du matin mais elle retape une résistance est ce que l'on peut rentrer sur ces niveaux sur un titre qui est quand même très neutre un très baissier qui a atteint je franchement j'en sais rien moi personnellement je ne m'y risquerai pas je trouve qu'il ya mieux à faire sur le marché c'est effectivement très baissier succession de chandeliers baissier et là on vient taper la ssb et cette extension de qui joue ici donc théoriquement mais cela dit ça a été cassé un hebdomadaire donc théoriquement si on avait sur ces niveaux un chandelier de retournement explicite et vous savez que selon moi le harami même si nous ne sommes que mardi il faut attendre la clôture le harami n'est pas un chandelier de retournement auquel on peut accorder une grande confiance donc c'est pas suffisant pour moi nous sommes effectivement sur des niveaux de support important c'est clair il faut il faut pas qu'ils cassent ces niveaux donc si tu crois en titre si fondamentalement tu penses qu'il est pertinent d'acheter ce titre je peux tout à fait comprendre que tu prennes la décision d'acheter ces niveaux avec un chandelier de retournement explicite en fin de semaine là pour le moment c'est prématuré on ne sait pas ça va pas continuer à chuter si ça casse ici le niveau de ssb qui se trouve ici en hebdomadaire c'est même pas la peine d'y aller c'est même pas la peine d'y aller on rentre on casse une zone de polarité on rentre à nouveau dans quelque chose de baissier mais si tel n'est pas le cas je pourrais tout à fait comprendre que tu prennes le risque d'acheter ce titre à la condition d'avoir le chandelier dont que j'évoque si on regarde le mensuel cela voudrait dire aussi qu'un chandelier de retournement explicite ou à minima il faudrait qu'en hebdomadaire on est recassé la kijunsen ici sinon c'est pas la peine regarde ça c'est une énorme un énorme signal de vente cette configuration chandelier japonais sur le mensuel là la dernière fois que ça s'est produit regarde ce que ça a donné donc quand même je dis méfiance moi perso j'irai pas maintenant si les prix reprennent à la hausse les 13 35 je peux comprendre que tu le fasses mais moi personnellement je ne le ferai pas voilà pour terra nexus je ne sais plus ce que j'avais dit la semaine dernière mais voilà ce que je dis aujourd'hui peut-être que ça coïncidera avec ce que j'ai dit la semaine dernière tu dois t'en souvenir si tu suis cette action jérémy m'a demandé sur twitter mais tu n'es plus dans carbios mais vous le savez que j'ai clôturé toutes mes positions je regardais les positions que j'avais là tout ce que j'avais acheté en mars j'ai pas de regrets puisque vous savez que je ne nourris pas de regrets quand je prends des décisions et donc comme j'avais pris la décision de fermer toutes mes positions et de vider mon compte interactive broker avant le brexit j'ai peut-être eu tort de le faire mais en tout cas c'est la décision que j'ai prise donc je n'ai pas de regrets je regardais c'était très très c'était très beau je suis très content de moi et bon voilà le brexit a fait que j'ai pris une autre décision mais j'ai acheté une multitude d'actions très bas pendant le mois de mars dernier avec un suivi de tendance phénoménal avec des prises de renforts telles que je les enseigne dans ma formation ishimoku sur la kijunsen sur les bons et carbios en faisait partie donc on va aller dans la liste green je sais même plus tiens je l'ai même plus et donc j'ai encaissé carbios comme tous les autres titres en clôturant mon mon compte titres interactive broker avant le brexit voilà ça c'était une des fois où j'avais acheté par exemple j'avais acheté même dès la cassure ici cette tendance verticale et donc non jérémy j'ai vous avez vous avez vu que j'ai montré publiquement hier mon PEA j'ai montré aussi publiquement toutes mes prises de position mais je vous les avais déjà montré lundi dernier je vais peut-être le refaire maintenant que j'ai actuellement en portefeuille avec des achats nettement moins confortables que si je l'avais fait au mois de mars mais voilà c'est comme ça dernier on n'a pas des opportunités comme celle que l'on a eu au mois de mars et heureusement d'ailleurs d'un point de vue humain et sanitaire tous les jours heureusement carbios cela je ne vois pas comment re rentrer dedans on peut pas rentrer un truc qui est aussi exagérément haussier donc j'aimerais bien revenir dans carbios mais là ici et maintenant j'ai même pas l'ombre d'un début de signal d'achat au moins faudrait-il que carbios veuille bien revenir chercher ici la kijune weekly et même comme ça je suis pas sûr que ce soit pas un peu trop vertical faut pas abuser c'est une société qui ne fait pas encore de bénéfices qui est prometteuse mais voilà donc c'est la raison pour laquelle je ne suis plus en carbios et il n'y a pas d'autres explications par contre et c'est là où on va aller voir ce que j'ai en portefeuille alors il ya des choses que je n'ai plus en portefeuille par exemple kering je l'ai dans le PEA mais je l'ai plus dans mon portefeuille le reste je crois que j'ai à peu près tout mais la question n'est pas de regarder je vous ai dit mardi dernier que j'entrais sur air liquide au moment où tout le monde disait tout s'écroule ça s'effondre etc moi j'ai vu une opportunité de me renforcer sur air liquide donc je suis rentré ici sur air liquide et je suis content d'y être donc la question n'est pas de montrer ce que j'ai fait parce que ça n'a pas forcément un grand intérêt pour vous mais si air liquide les prix sur air liquide reviennent casser ces niveaux importants ici des 140 voire des 143 il y aura d'autres opportunités pour suivre la tendance de long terme sur air liquide ici et maintenant c'est un petit peu difficile de rentrer sur ces niveaux de résistance d'autant plus qu'on sait pas sur le marché actuellement qui a repris le cac 40 me semble-t-il a repris 1% et quelques hier après la dégringolade de la semaine dernière on ne sait pas si c'est un rebond avant de redégringoler ou pas mais enfin air liquide reste solide même dans les moments de crise voilà albioma est-ce que je vous en avais parlé d'albioma je ne sais plus je vais aller voir vos questions après attends je l'ai en portefeuille albioma donc pourquoi il n'est pas là s'il est là albioma qu'ai-je fait sur albioma et pourquoi l'ai-je fait surtout alors je prends le risque d'acheter suite à un avalement baissier comme ça dans une tendance extrêmement sur acheter pour essayer parce qu'albioma c'est pareil je l'ai acheté dès le mois de mars j'ai acheté acheter le mois de mars on était où décembre 2019 donc non février j'ai acheté ici albioma toute la tendance puis après difficile de rentrer dedans mais j'ai considéré ici ça doit être la borne basse d'une dérive latérale en daily j'ai considéré ici que c'était un point sur lequel je pouvais prendre le risque d'acheter albioma pour le tenir pendant de très longs mois voire plusieurs années voilà c'est la borne basse de cette dérive latérale pour le moment c'est pas gagné réintégration de la ligne de tendance mais voilà ce que j'ai fait donc je l'ai dit je le montre alibaba donc je ne sais pas s'il va être encore opportun et alors je crois que les résultats d'alibaba c'est ce soir alibaba je vous en ai parlé sur le forum j'avais vu sur le forum c'est on a vu l'opportunité en or quoi qu'il arrive avec un stop éventuellement même si jackman avait disparu même si le comité central du parti communiste chinois contrôler alibaba de toute façon je vois pas pourquoi on s'en étonne c'est comme ça en chine le retour ici sur la kijun sen mensuel le mois de décembre donc c'était on était en janvier m'apparaissait comme une incroyable opportunité pour rentrer sur alibaba donc ça c'est fait donc ici on a clôturé donc si les résultats sont bons ça pourrait repartir et la question est savoir y'a-t-il une nouvelle opportunité pour rentrer sur alibaba anthony nous a fait une analyse je crois sur le forum en tout cas sur twitter nous indiquant que les prix venant ici chercher la kijun weekly pouvait cette kijun weekly pouvait être le prétexte à un retracement très probable et il a raison donc attention par contre si les prix et on voit bien qu'en plus c'est un niveau de résistance important des prix d'un changement de polarité regardez résistance support pas à fond le casse et là on le retape en tant que résistance donc selon moi et encore une fois ça n'engage que moi si en clôture hebdomadaire les prix venait à casser cette résistance je pense que je pourrais me renforcer sur alibaba voilà pourquoi j'en parle microsoft donc c'est la première fois que j'ai des titres de ce genre mais les résultats de microsoft étant ce qu'ils sont excellentissime juste monstrueux après on va voir aussi pour apple j'ai décidé d'entrer sur microsoft très très haut malgré le coût très élevé de microsoft parce que je crois qu'ils sont quand même très très ils ont un avenir encore prometteur un potentiel de hausse important notamment dans tout ce qui est cloud et jeux vidéo et trop et autres plus tous les revenus récurrents grâce aux abonnements donc j'ai décidé d'entrer sur microsoft puisque là nous sommes quand même une fois de plus théoriquement alors je ne sais pas si ça se justifie mais donc comme je l'ai fait je le fais je le dis cassure ici des plus hauts historiques en cours donc si cette cassure des plus hauts historiques en cours se confirme c'est théoriquement un signal d'achat après je ne dis pas que vous devez le faire mais je l'ai fait donc je le montre apple qui a publié ses résultats pendant juste pendant le délire là reddit robinwood particulier contre hedge fund vendeur et a publié des résultats juste hallucinants quoi monstrueux d'excellentissime résultat un truc incroyable qu'on a même du mal à pouvoir concevoir tellement c'est incroyable et ça a été sanctionné par une prise de bénéfices donc je me suis dit c'est le moment où jamais si je dois rentrer sur apple c'est le moment où jamais d'en profiter donc j'en ai profité on verra si c'est profitable dans le futur mais avec de tels résultats une prise de bénéfices massive sur apple enfin massive relative mais quand même importante sur apple si j'entre pas à ce moment là j'entre jamais alors je peux attendre toujours le retour sur l'acquisition hebdomadaire mais va-t-il y avoir un jour de nouveau et quand un retour sur l'acquisition hebdomadaire quand on voit que c'est la tenkansen qui soutient la tendance ici on avait eu un retour sur l'acquisition hebdomadaire c'était une opportunité que je n'ai pas su saisir et je le regrette même si enfin non je le regrette pas c'est je regrette jamais rien en trading ou en investissement mais en tout cas je n'ai pas vu donc voilà j'en profite maintenant et on a l'acquisition de scène pas très loin à bon entendeur salut prosus donc je suis rentré sur prosus aussi donc je le montre parce que ça peut intéresser d'autres personnes d'excellentes nouvelles sur tencent vous savez que prosus détient si je ne dis pas de bêtises pratiquement 30% du capital de tencent c'est une holding qui a aussi des investissements dans le e-commerce donc si on n'investit pas dans le e-commerce je ne sais pas où est ce qu'il faut investir tencent ça va apparaître aussi comme un quelque chose dans lequel on peut envisager d'investir sans problème cas sans force son plus haut historique parce que ce n'est pas très vieux en bourse aux pays bas prosus j'allais dire tencent c'est à chaque fois que je pense prosus je pense tencent c'est la manière d'avoir du tencent dans son pe a par exemple cas sans force prise massive de bénéfices j'achète à tort ou à raison en me disant que les prix après ce retracement cette prise énorme de bénéfices suite à la cassure des plus hauts historiques ici vont retracer probablement sur la ki june scène et à partir de la ki june scène reprendre leur chemin par le haut pour le moment le marché me donne raison mais c'est tout à fait prématuré et je ne sais pas quelle sera la suite si on tient compte de ces chandeliers de retournement qui ne sont pas joli joli mais en tout cas je les fais pour un investissement aussi de très long terme on est encore selon moi sur des zones d'achat c'est pour ça que j'en parle et ça n'engage que moi je ne suis pas en train de vous donner un conseil d'investissement mais enfin si je vous le montre c'est parce que je pense que selon mon analyse technique on est encore sur des zones d'achat engie j'en parle depuis un petit moment maintenant engie fait de gros efforts vent suez vent plein de choses pour pouvoir se consacrer et rattraper son retard par rapport à ses concurrents européens comme iberdrola edpr et d'autres sur les énergies renouvelables envisage de devenir un acteur important au même titre que les sociétés étrangères que je viens de citer au niveau des énergies renouvelables donc quand on peut plus rentrer sur iberdrola ou quand on ne peut plus rentrer sur edpr parce que c'est peut-être un peu tard je me dis qu'il est possible d'entrer sur engie et c'est pourquoi depuis pas mal de temps vous le savez j'en ai déjà parlé par le passé étant donné qu'on a repris la ssb ici qui correspond au niveau de 50% de retracement entre le plus haut et le plus bas de la crise kovid je me dis que c'est le moment peut-être d'investir dans une société qui est très en retard par rapport à ses concurrentes mais qui pourrait retrace reprendre ce retard et donc nous offrir l'opportunité de profiter de cette marche en avant vers les énergies renouvelables qui sont très achetées qui plaisent beaucoup aux investisseurs et à moi même dernièrement donc ce repli sur la ssb ici m'apparaissait comme un niveau de retracement important pour acheter engie et donc engie m'apparaît comme étant une opportunité d'achat et cela évidemment n'engage que moi je ne donne aucun conseil en investissement mais je dis ce que je vois avec mon analyse de l'ishimoku qu'est ce que l'on a d'autre le tf dont je vous ai parlé en long en large et en travers par le passé sur les qui reproduit l'indice de tous les acteurs importants de l'eau et en particulier mais aussi des acteurs qui n'est pas simplement des fournisseurs d'eau comme pouvait l'être suez veolia et d'autres aux états unis au japon chine mais aussi des pour des des grands je perds mes mots les fabricants de tuyauterie plomberie robinetterie enfin tout ce qui voilà on avait déjà fait le tour de toutes les sociétés qu'il y avait à l'intérieur donc j'ai renforcé j'avais acheté je sais plus quand et je viens de renforcer mon achat ici au dessus des plus hauts historiques suite à cette configuration de prise de bénéfices suite au à la petite tempête que l'on a eu sur les marchés dernièrement j'ai renforcé mon achat au niveau de la qui joue une scène daily proche de la borne basse du canal haussier pour un investissement de très long terme cela peut peut-être encore intéresser des personnes mais attention il y a des risques j'achète quand même très haut et dans un marché sur acheter qu'est ce que j'ai mis d'autre à vous montrer alors évidemment le tf énergie alors celui-là alors je n'ai pas de regrets mais j'ai presque de la nostalgie j'avais regardé ça c'était parmi mes premiers achats même avant on m'a regardé j'avais acheté ici j'avais acheté me semble-t-il ici j'avais acheté ici j'avais renforcé ici et depuis cette tf qui reproduit l'indice des énergies renouvelables et à l'intérieur duquel il y a aussi des sociétés technologiques me semble-t-il peut-être du chenédé électrique ou des choses similaires mais qui ont un lien avec les énergies renouvelables en tout cas avec le renouveau énergétique n'offrait plus ne m'offrait plus d'opportunités d'entrer en position donc là le retour sur la quijoune pendant que tous les analystes nous disaient qu'il ne fallait pas le faire la semaine dernière m'a donné l'opportunité de tenter un achat sur ces niveaux qu'est-ce qu'on a d'autre l'ETF WSRI c'est-à-dire c'est le world que tout le monde connaît l'ETF world mais dans son dans l'indice SRI c'est-à-dire c'est le même c'est le world mais qui n'a pas de société dedans liée au tabac à l'armement au nucléaire etc etc et qui est d'ailleurs plus performant que l'ETF que tout le monde connaît le CW8 world sur lequel on peut investir quand on ne sait pas quoi faire en bourse on pourrait investir que sur celui-ci parce que avec un titre on achète plus de 1500 ou 1300 actions mondiales donc offre une opportunité je l'avais déjà acheté sur vous l'avez vu hier sans doute sur mon non le PEA il offre on peut pas acheter le WSRI sur le PEA c'est sur mon compte titre j'ai pris un renfort ici pareil sur la Kijunsen avec et puis là cette étoile du matin en formation sur la Kijunsen me plaît beaucoup donc voilà encore un achat que je viens de faire ensuite on va aller voir ce que alors j'ai virbac aussi je vous l'avais dit déjà je l'avais déjà annoncé virbac je vous avais montré la borne basse du range ici j'avais acheté la borne basse du range ici je suis toujours dedans mais je ne vois pas matière à se renforcer pour le moment et les autres j'y suis pas mais on en avait beaucoup parlé en particulier Rémi Cointreau Rémi Cointreau où il y a déjà plusieurs semaines j'ai montré cette dérive latérale en insistant sur le fait que le PER était très élevé que la société est très très chère pour le coup mais qu'il ne fallait peut-être pas rater l'opportunité de rentrer sur les bornes basses on avait eu ici un exemple borne basse on va chercher le haut on revient sur la borne basse et lorsque l'on était sur ces niveaux j'ai indiqué qu'il était probable que ce soit une forte opportunité d'achat pour moi et d'ailleurs le titre n'a cessé de monter même pendant la période où le CAC 40 a baissé de 2 et quelques pourcents voire 3 % les jours précédents la semaine dernière et j'ai encaissé je vous l'avais dit mardi dernier j'ai encaissé proche de la zone d'équilibre ici mais pourtant la poursuite vers le haut se produit donc je pense qu'on n'est pas loin d'ici d'un niveau de prise de bonéfice parce que investir sur du très long terme sur Rémi Cointreau ne m'apparaît pas extrêmement pertinent vu la valorisation du titre extrême mais en swing trading comme ça c'était une magnifique opportunité je l'ai partagé avec vous et elle s'est réalisée pour terminer je voudrais vous montrer puis après je vais venir voir vos questions et vos commentaires je voudrais vous montrer bmp puisqu'on en a beaucoup parlé il va y avoir les résultats là des bmp jeudi depuis plusieurs semaines et je montre depuis plusieurs semaines et je dis que selon moi s'il y avait une bancaire moi perso je vais pas le faire mais s'il y avait parce que je peux pas tout acheter je veux pas avoir plus de 20 lignes dans mon bord de feuille donc il faut que je me débarrasse 20 22 allez il faut que je me débarrasse d'une ligne pour pouvoir entrer sur une autre ligne et pour le moment je ne me débarrasse de rien je subis mes pertes sur gtt par exemple pour le moment et et sur corian ça va mieux mais sur gtt je suis pas au top je vais vous le montrer après donc covid 100 pour 50% du retracement qu'au vide on vient taper une résistance ici voyez la flèche j'avais dit que tout retour ici sur la ssb hebdomadaire justifierait selon moi pour moi en tout cas la possibilité de faire un achat sur bmp parce que s'il faut avoir une bancaire en portefeuille je pense que c'est bmp on est pile poil sur ces niveaux maintenant il ya l'annonce des résultats donc attention axa alors axa exactement la même chose mais je crois que ça ne se passe pas comme voilà axa puisque tous les analystes à un moment donné fondamentaux tous les titres que sur lesquels je suis abonné zone bourse investir le revenu et blablabla et d'autres que l'on entend sur bfm business disait s'il faut acheter un assureur c'est axa donc beaucoup de temps pas mal de monde voulait acheter axa on achète pas axa sur des résistances à minima on attend qu'axa reviennent chercher encore une fois le niveau de ssb ici qui correspond à 50% de retracement kovid et qui est aussi la borne de ce gap ici qu'on a ici bon pour le moment voilà il faudrait que on clôture la semaine bien au dessus avec un beau chandelier haussier et pas un simple arami pour pouvoir justifier cet achat mais à choisir je ne choisirai pas axa et je me pencherai davantage sur bmp mais puisqu'on en parle depuis pas mal de semaines on peut regarder il ya nexity aussi dont on parle depuis pas mal de semaines où je j'indique depuis plusieurs deux semaines que selon moi il n'y a pas de signal d'achat en tout cas il n'y en avait pas tant qu'on ne venait pas retester ici cette ssb toujours pareil on l'a retesté mais c'est un peu délicat parce qu'on est coiffé par cette ligne de tendance au dessus de laquelle en dessous de laquelle on n'est pas très loin donc acheter le rebond ici dès qu'il ya eu cette touchette sur la ssb pour venir chercher la ligne de tendance ici en swing trading why not why not mais pour de l'investissement de long terme attendons au moins que cette ligne de tendance chartiste soit cassé et puis je voudrais vous montrer à tous que j'ai revu ce matin parce que suite à votre demande j'ai fait une analyse d'attos et puis c'est quand même remarquable de constater l'intérêt de laisser nos tracés sur les graphiques parfois on oublie un titre on oublie quelque chose et puis on revient voir et puis on remarque que l'analyse que l'on a fait est pertinente et que l'analyse technique joue pleinement son rôle pourrait faire quelque chose comme ça bon voilà allez faisons que ça m'apparaît comme quelque chose d'excessif si on pourrait faire quelque chose comme ça donc on a la borne haute on a la borne basse on remonte et puis j'indiquais donc forcément si j'ai fait ces tracés c'est que je l'ai indiqué à un moment donné que les prix étaient coiffés par cette ligne du triangle et ici les prix sont supportés par cette ligne aussi basse oblique du triangle je ne dis pas qu'il faille acheter mais enfin c'est quand même remarquable au moins pour la beauté du geste technique de l'analyse technique c'est quand remarquable de voir cette superbe d'ogis et cette étoile filante cette étoile du matin en formation pile sur ce niveau de support horizontal et oblique du triangle va-t-il donner une opportunité d'achat pour aller chercher l'oblique supérieur je ne sais pas peut-être que les chartistes le ferait mais lorsque l'on utilise ichimoku on ne le fait pas parce que de toute manière on n'entre pas même avec une belle configuration chartiste technique comme ça sur un niveau de résistance de l'ichimoku constitué ici par cette extension de qui je ne scène en extension et chic ou spade n'a pas beaucoup d'espace non plus mais enfin voilà je voulais vous le montrer parce que c'est joli à voir et il ne faut pas se priver de voir des jolies choses il m'en reste deux à vous montrer celle que je rêverais à voir en portefeuille mais enfin maintenant j'ai albioma et j'ai énergie ne veut pas mettre toutes les énergies renouvelables en portefeuille sinon ce ne sera plus équilibré ça deviendrait déséquilibré simence gamessa je veux que simence gamessa revienne chercher la kijun weekly ici et si elle le fait j'entrerai très probablement en position sur simence gamessa je le veux parce que simence gamessa a cassé ses plus hauts de 2017 ça m'embête un peu parce que il ya quand même des fortes résistances ici historique un les plus hauts historiques mais enfin on les a cassé ses plus hauts historiques oui on les a cassé donc ce n'est pas anormal qu'ayant cassé les plus hauts historiques on retrace au moins jusqu'à la kijun sen et s'il ya un marché encore une fois ça n'engage que moi je ne donne pas de conseils qui me semble être porteur pour l'avenir c'est bien celui des des éoliennes et il n'y a pas 40 fabricants d'éoliennes dans le monde il y a entre autres et parmi les plus importants simence gamessa donc si on n'entre pas sur un fabricant aussi important que simence gamessa ce titre espagnol fabricant d'éoliennes après cassure des plus hauts et repli à un moment donné ça va être difficile d'y rentrer maintenant on peut aussi ne pas le faire voyez ce que je vous disais on a cassé en hebdomadaire on n'a pas cassé en mensuel c'est toute la problématique et regarde ce doji donc c'est quand même risqué c'est quand même très risqué l'idéal de l'idéal sera un retour sur la kijun sen mensuel enfin je le surveille le graphique mensuel contredit ce que je suis en train de dire et peut-être que je suis victime d'un biais psychologique d'un désir et il ne faut pas avoir de biais psychologique et de désir en matière d'investissement il faudra voir ce que nous racontent les chandeliers japonais lorsque les prix reviendront s'ils reviennent sur cette ligne de l'ishimoku mais il y a quand même le risque d'être de nouveau confronté au plus haut historique comme on vient de le voir en mensuel sinon une autre opportunité serait de laisser casser les plus hauts historiques d'attendre que ça parte sans nous et à ce moment là revenir sur la question de celle donc c'est à suivre pour l'avenir en tout cas je le surveille et notre producteur d'énergie portugais dont une grande part maintenant est consacrée à l'énergie renouvelable peu dpr énergie as portugais portugais je sais plus rénova veïs écoutez pareil lui par contre on a cassé les plus hauts historiques nous semble-t-il si je dis pas de bêtises c'est bien ça c'est difficile de ne pas être dedans de ne plus être dedans ici on a de formidables chandeliers de retournement sur le mensuel un retour sur la tenkansen mensuel ici serait une opportunité selon moi pour pouvoir entrer en position sur que dpr voire sur la qui jaune hebdomadaire je ne sais pas si elle correspond à la qui joue de mensuel je n'ai pas regardé mais ici au niveau des vins voilà qu'est ce que nous disent comme ça vite fait les français voltalia en voltalia ben il veut pas il est revenu il a fait une touchette ici il repart et n'est e on n'est o n il approche doucement de nouveau de ça qui est un hebdomadaire et est-ce que cela représenterait une opportunité je ne sais pas mais voilà je voulais vous le montrer dans mon peh et alphène et je suis très content d'avoir alphène bien je vais regarder si vous avez des commentaires et des questions yannick nous dit que sur plug en mensuel on arrive sur une résistance alors attendez j'ai d'autres questions je vous montre plus haut alors voilà on en était à air liquid phase ensuite dominique by the way merci pour la transparence sur twitter par rapport à ton portefeuille c'est avec plaisir dominique patrick ici on peut se poser la question de savoir si on achèterait non alors le problème c'est que je me rappelle plus sur quel titre patrick l'écran était figé sur gopro ah ben mince j'en suis désolé c'est un problème d'internet sans doute didier merci patrick si je pouvais analyser mes valeurs comme toi ce serait super il faut que je bosse encore et encore comme dirait francis carrel patrick quand tu parles de moyen ou long terme peux-tu approximativement donner des chiffres associés moyen terme un an long terme non alors le problème c'est que j'en sais rien quoi c'est long terme c'est des années 3 à 5 ans mais tout est relatif moyen terme il n'y a pas de définition pour le moyen terme pour moyen terme pour une personne ça peut être un mois deux mois pour une autre personne ça peut être six mois donc je ne peux pas répondre concrètement à la question donc swing trading je dirais de quelques semaines à un mois deux mois sur le marché des actions mais sur rémy cointreau tu vois c'est allé très vite donc si on reprend rémy cointreau quand j'ai dû parler de rémy cointreau j'ai dit swing trading et depuis qu'on a tapé ici on va se mettre en daily qu'on a fait ce marteau ici le 19 janvier aujourd'hui nous sommes le 2 février donc ça fait à peine 15 jours ça fait à peine 15 jours donc tout est hyper relatif ça je peux appeler ça du swing trading moyen terme peut être un peu plus mais tout dépend de l'accélération ou pas des prix on peut rentrer pour du moyen terme aller chercher une cible et finalement attendre et trois ans après être encore en train d'attendre donc je n'ai pas de réponse précise à la question mais moi quand je dis investissement sur du long terme je parle souvent en termes d'années alors après quand je suis rentré sur gtt par exemple je ne vise pas des années enfin pour le moment je suis en train de boire le bouillon donc on va aller voir gtt je ne parlais pas en année donc je dis moyen terme parce que je ne sais pas combien de temps ça va mettre à y aller ça peut aussi jamais y aller je peux perdre je vous en avais parlé et j'avais partagé ma vision de mon analyse technique en indiquant que gtt sur le la kijou de mensuel ici représenter pour moi une opportunité d'achat donc depuis je suis rentré en daily je suis rentré je ne sais plus où je suis rentré là ici quelque part par là sur un couteau qui tombe j'ai acheté le couteau qui tombe comme il ne faut jamais faire évidemment et j'ai un stop je vous dirai à combien est mon stop je ne sais plus au niveau des 72 et quelques un truc comme ça je ne sais plus je vous le dirai si vous me le demandez sur le forum je vous le dirai je vais le dire sur le forum tiens avec j'aurai le temps et mon intention était de revenir chercher à minima la zone d'équilibre ici voir la borne haute de la dérive latérale donc j'ai dit c'est un investissement de moyen terme mais là pour le moment ça n'en prend pas le chemin pour le moment mon stop n'est pas atteint non plus c'est pas mort ça peut mais déjà si ça revenait chercher mon point d'entrée peut-être même que j'en profiterais pour sortir avec zéro perte mais en tout cas si ça s'était bien passé mon trade je ne sais pas là ça a mis une deux trois quatre 5 6 7 8 9 10 11 semaines à décembre mais ça peut mettre trois mois aussi ou d'ailleurs on se met trois mois donc ça peut mettre plus donc je ne sais pas répondre à la question de façon concrète bonjour patrick ça c'est d'accord alors peux tu nous rappeler comment on fait pour t'envoyer nos demandes d'analyse merci beaucoup sabrina alors via en répondant alors sur mon site web il ya une un formulaire de contact ou sinon il ya aussi j'ai un autre mail si pressa comme mon pseudo forex tout attaché à robas gmail.com ou via le formulaire de contact sur mon site web j'étais toujours hésitant on vient d'en parler quel est ton objectif sur engie alors sur engie justement ça répond aussi à la question de pierre je n'ai pas d'objectif j'ai un objectif j'aimerais garder engie en portefeuille pendant cinq ans par exemple voilà mon objectif déjà si on vient chercher ici les 16 50 je serais content mais j'aimerais pouvoir rentrer sur une longue tendance qui surfe sur la vague des énergies renouvelables pendant des années pas d'analyse totale aujourd'hui lola pas le temps patrick peux tu nous montrer ta pépite gtt que tu as évoqué merci bien ma pépite gtt ma pépite gtt elle est en train de je suis en train de la prendre sur le coin de la tête ma pépite gtt donc voyez je vous le montre en toute transparence donc ma pépite est en train de fondre et c'était peut-être à l'heure et c'était peut-être pas de l'or mais du plastique qui est en train de fondre dans ma main une news qui devrait plaire aux investisseurs est tombé aujourd'hui sur atos nous donne nous dit jimis qui con confirme peut-être la belle étoile du matin qu'on a vu sur les niveaux de support que je viens d'indiquer patrick pour info et avoir l'outil pourcentage réglages alors espace de travail alors tu me l'a dit par mail et je l'ai vu ton mail et je vais aller regarder en détail j'ai pas eu le temps de répondre mais je vais aller regarder en détail comment on fait parce que ça m'intéresse donc réglages espace de travail barre d'outils ligne cocher la combo box ligne de pourcentage henri nous dit que pour l'éolien lui n'aimerait pas avoir un ventilateur au dessus de la tête je comprends tout à fait il ya des personnes qui préfèrent avoir des lignes à haute tension au dessus de la tête d'autres des ventilateurs d'autres pas du tout mais c'est pas la question du jour moi je suis très fervent d'énergie renouvelable vous le savez j'en ai parlé d'ailleurs sur twitter il n'y a pas longtemps j'ai compris qu'il y avait de fervents défenseurs du nucléaire et des énergies fossiles mais il sait super de ne pas avoir les mêmes opinions c'est ce qui nous fait progresser ce qui fait avancer notre pensée total nous dit william bon allez on va aller voir total et on finira là dessus pour le faire plaisir à l'eau là aussi en bas de range daily est quasi hebdomadaire possibilité de rentrer alors alors total gelé aussi en portefeuille je ne porte pas bien non plus dessus donc allons regarder alors le total on l'a déjà fait les graphiques rien n'a changé rien n'a changé sur total la problématique de total c'est que c'est un pour un investissement de long terme parce que total fait aussi partie de ces sociétés pétrolières qui investissent massivement dans les énergies renouvelables et qui pourraient devenir un des plus importants acteurs mondiaux de l'énergie renouvelable et c'est la raison pour laquelle j'ai investi dans total maintenant le titre n'est pas cher par rapport à ses concurrents il offre aussi de magnifiques dividendes comme vous le savez d'un point de vue timing pour un investissement de long terme mon achat peut se justifier mais il n'est pas idéal non plus étant donné qu'encore une fois tant qu'on n'est pas très clairement au dessus de la ssb qui représente 50% de retracement de la baisse que l'on a ici depuis janvier 2020 voire février 2020 avec le co vide ça ne se justifie pas en tout cas à moyen terme et un swing trading on ne peut pas acheter un swing trading en dessous de cette ligne investissement long terme c'est différent juste au dessus de cette ligne on a d'autres résistances ici qui sont parfaitement bien matérialiser sur mon graphique à 38 puis à 39 au dessus de 39 on va enfin pouvoir rentrer dans quelque chose de vachement plus intéressant mais rentrer ici en swing trading ne m'apparaît pas pertinent sous ces niveaux de résistance actuelle voilà donc range daily certes mais déjà faut-il encore atteindre la borne basse qui se trouve à 34 ici on l'a peut-être atteint avec ce marteau on est voilà là pour le moment c'est prématuré là pour le moment on n'a pas encore il faudrait un chandelier comme celui ci par exemple pour pouvoir envisager de rentrer en swing trading et traiter ce range dont tu nous parles mais en tout cas ici c'est prématuré mais si je devais faire du swing trading sur total je préférerais attendre que les prix cassent le niveau des 37 qui correspondent à ce plat ssb qui se trouve ici dont on a même fois parlé par le passé alors merci lola à toi patrick nous dit perspicacité pertinence humilité char clarté des explications que demander de plus merci beaucoup je suis flatté patrick c'est très 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 aimable dominique merci patrick ta revue est vraiment le truc qui nous fait progresser après avoir fait la formation à la semaine prochaine merci beaucoup dominique merci à toutes et à tous j'espère que cette revue de marché vous a plu vous a intéressé a répondu à vos questions je vous ai montré mes prises de position je vous ai montré pourquoi je l'ai fait peut-être que ça peut inspirer d'autres à vos risques et périls je ne donne pas de conseils à investissement je vous remercie de votre gentillesse de la pertinence de vos questions qui me font progresser moi même chaque semaine et chaque jour et je vous souhaite une belle journée et comme dit lola un bon appétit merci pour tous les compliments que vous êtes en train de m'envoyer au moment présent cela me fait très plaisir bye bye à tous ciao merci